Je reviens régulièrement, une fois par an, fin novembre, me donne l'occasion de tirer une sorte de bilan de l'année écoulée. Depuis la pose de la première pierre en 2009, huit ans se sont écoulés. Chaque année a vu son lot de bâtiments achevés, qui contribuaient chaque fois davantage à la réalisation de nos objectifs, au fur et à mesure que nous investissions en nouveaux lieux. Ainsi, on fut-il de la bibliothèque, qui a accueillé ses premiers livres en 2013. Nous en sommes actuellement à 60 000 ouvrages. Notre programmation embrasse maintenant, outre les rencontres littéraires, des lectures théâtrales, des concerts et aussi des projections cinématographiques, notamment dans le cadre des ateliers du Polar, en partenariat avec le temps. Nos trois expositions annuelles sont maintenant complétées par des expositions dans la bibliothèque, qui accueillent également des cycles de conférences, au titre incitatif de cours de littérature en six heures et quart, titre emprunté à Vitol Gombrowicz. La série actuelle de conférences est consacrée à la littérature latino-américaine. Parallèlement, nous poursuivons l'acquisition d'œuvres d'art pour la collection de la Fondation. La spécificité en est d'avoir un rapport plus ou moins proche avec l'objet de la Fondation, soit l'écriture et la littérature. Certaines de ces œuvres, d'ailleurs, prennent le livre comme partie, ou les couvertures de livres comme partie de l'œuvre d'art. Ces œuvres sont pour l'essentiel visibles sur les murs du bâtiment où nous nous trouvons, ou dans la bibliothèque, et vous pourrez les découvrir plus tard. Cette année, nous tournons véritablement une page, car nous venons de réceptionner le dernier bâtiment, le dernier pavillon, la cabane, comme on les appelle, Kengo Kuma, due à ce grand architecte japonais, destiné à accueillir le référent des écrivains en résidence à la Fondation Ian Mihaly, qui est sa famille. Donc ici, nous aurons véritablement les écrivains qui vont vivre et également une famille qui s'occupera de leur confort. Cet intéressant bâtiment, recouvert de bardeaux de bois clairs, est situé le long de la cabane commune élémentale qui sert de salle à manger aux écrivains. Il a été l'un des derniers chantiers du grand avionneur Olivier Veuve qui vient de disparaître. J'aimerais ici lui rendre un hommage appuyé. La phase de construction est donc bien terminée. C'est d'ailleurs la première fois depuis que cette fondation existe que nous n'avons aucun engin de chantier sur les lieux, donc ça mérite déjà d'être salué. Et nous allons enfin pouvoir nous atteler sans entrave à la réalisation de notre mission générale qui est, exprimée en termes simples, de freiner l'érosion de la lecture par tous les moyens à notre disposition dans ce lieu créé de toutes pièces dans ce but et en aidant d'autres intervenants qui agissent dans le même sens dans leur lieu à eux, chacun à sa façon, dans une même finalité. C'est dans ce cadre que se place notre effort de favoriser la création littéraire. L'année 2017 est décidément une année charnière puisqu'elle a également vu, à partir d'avril, l'arrivée de nos premiers écrivains en résidence. Ceux d'entre vous qui suivent nos activités le savent, car je l'ai souvent répété jusqu'à plus soif, c'est la résidence d'écrivains qui est pour moi le véritable cœur du projet de Bois-des-Aires. En voir enfin la concrétisation est un vrai bonheur. Soit dit en passant, le choix de nos premiers résidents n'a pas été une mince affaire, avec les près de 900 candidatures reçues. Cette abondance de demandes manifeste bien l'utilité de notre projet, la pertinence de notre propos. C'est un véritable travail de dépouiller ces dossiers souvent fournis. La première étape du tri s'effectue en interne. Le choix final est effectué par une commission comprenant des spécialistes de la littérature et de la traduction. Nous avons pu accueillir finalement une trentaine d'auteurs, essentiellement des écrivains, mais aussi des traducteurs, un collectif littéraire et le merveilleux Philippe Ramy, tristement décédé le 1er octobre. Ces textes et son lumineux souvenir continueront à nous accompagner longtemps. Venons-en maintenant au prix Jan Michalski 2017, proprement dit. Le jury, composé de huit membres, Ilmar Akouzan, Yatsek Denel, que je remercie d'être présent ici aujourd'hui, les autres, malheureusement, dont je vais quand même donner le nom n'étant pas présent aujourd'hui, retenu par diverses obligations, C. Snottebaum, Chachi Tarour, Charles Vansig, Ethel Adnan et Andrei Kourkov, et moi-même. Ce jury s'est réuni plusieurs fois. Je remercie particulièrement Ilmar Akouzan, à laquelle nous devons tant de belles découvertes littéraires, qui assistent aujourd'hui à sa dernière cérémonie de remise, et merci beaucoup, Ilmar. Partie d'une sélection initiale de neuf titres, sur lesquels je ne reviendrai pas, puisque vous les trouvez sur notre site internet, nous sommes arrivés, après deux réunions, à ce qu'on appellerait une shortlist de trois titres, que vous avez là derrière moi sur l'écran. Le choix était très difficile, particulièrement entre Liya Yivu, Divider de Borde d'Amazon, qui est un texte extraordinaire d'un auteur chinois qui, pour l'instant, n'existe qu'en traduction allemande, et qui est vraiment remarquable, qui suit l'histoire de la Chine des dernières années. C'est vraiment un livre envoûtant. Mais, vous l'avez donc compris, le lauréat du prix Jan Mihalski 2017 est Thierry Volton. Je dirais donc que, sur une note plus humoristique, l'année 2017 est pour moi également un bon cru pour le prix Jan Mihalski, puisque c'est la première fois qu'un livre que j'ai présenté est vainqueur. C'est aussi la première fois qu'un auteur français est récompensé. Ce n'est pas mon rôle de faire la Laudatio du lauréat, qui sera donc assumée par Gilles Zilberstein, mais j'aimerais quand même vous dire en quelques mots pourquoi j'ai apprécié son livre, au point de le présenter comme mon poulain au prix Jan Mihalski. Voici donc en style télégraphique. J'ai été frappée par l'ampleur de la recherche et l'originalité de la démarche qui place l'individu broyé par l'histoire au nom d'une idéologie au cœur du sujet. J'invite maintenant Thierry Volton à s'avancer. Merci. Chère Thierry, je vous félicite particulièrement pour la... La Somme. Pour ce vin, pour ce vin, d'avoir gagné ce prix, je suis émue moi aussi, d'avoir gagné ce prix. La Somme, j'ai vu, j'ai vu. D'une peinture réalisée par Joseph Tchapsky, qui, dont le nom ne vous est pas inconnu, qui représente une note qui remorte aussi humoristique. Et d'ailleurs, pour me prouver que j'ai bien lu votre livre jusqu'au bout, son nom figure en tout cas, en note à la page 611 du tome 3. Je suis très content, merci de le dire. Et des liens d'amitié assez forts nous liaient à Joseph Tchapsky, dont on connaît la peinture, mais aussi l'œuvre est là, mais aussi, et je vous la donne, puisque Crousse contre la déchéance, dont l'auteur et Joseph Tchapsky, a été le premier livre que nous ayons publié aux éditions Noir sur Blanc. Et donc, je suis particulièrement ravie de pouvoir vous offrir ce tapot. Merci beaucoup. Tout à l'heure. Vous le savez, vous qui fréquentez ces remises de prix depuis quelques années, il est de tradition que nous scandions cette remise de prix par un certain nombre d'intermènes musicaux, et nous allons accueillir tout à l'heure deux jeunes et talentueuses musiciennes. La première est Sylvia Fraser. Elle est née canadienne. Elle s'est produite en concert aux côtés de musiciens de grande renommée, tels Renaud Capuçon et Françoise Paulet. Elle s'est produite à New York, Vienne, Paris, Londres. Elle est la lauréate du premier concours international suédois de duo, bénéficiaire de la prestigieuse Bourse Wingate Scholarship en étant Good You Scott Junior Fellow au Royal College of Music. Fraser a développé de longues dates un intérêt marqué pour le répertoire en duo. Elle est également co-directrice artistique des rencontres musicales lémaniques avec le violoniste Yuki Wong. Ayant été pianiste et coach à l'école de musique internationalement reconnue de Chatham, elle est actuellement la pianiste titulaire de la classe de Renaud Capuçon à Lausanne. Alexandra Konunova est née à Kisinau, en Moldavie, où son grand-père était le directeur de l'opéra. Un cocon familial et rassurant qu'elle a quitté pour partir étudier à l'école supérieure de musique de Hanovre. En 2002, elle a gagné le concours international de violon Joseph Joachim de Hanovre. En 2015, elle est arrivée quatrième au concours international de violon de Singapour. Elle a joué au Concert House de Vienne, elle participe au Verbier Festival et a été une des grandes révélations du dernier festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Elle joue sur un violon fabriqué par Santo Serrafino en 1735 qui lui est mis à disposition par la Fondation Allemande pour la vie musicale. Place à la musique. Sous-titrage Société Radio-Canada La Fondation Allemande La Fondation Allemande La Fondation Allemande ... 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